Monsieur le Président, se faire voler 6 000 uniformes de combat et des milliers d'armes à feu, ce n'est pas seulement une question d'argent. Oui, ça représente une grande perte financière, mais ça remet aussi en question la sécurité de nos soldats et des Canadiens. Il y a clairement eu de la négligence et le ministre doit pouvoir expliquer comment c'est arrivé. Les voleurs possèdent maintenant des milliers d'uniformes militaires et pourraient très bien les utiliser à mauvais escient. Quelles mesures seront adoptées par le ministre pour s'assurer que la situation soit sous contrôle? Monsieur le Président, improvements to the inventory management process have been made and is reflected in the significant decrease in lost items this year compared to the previous year. With respect to equipment, the thefts of reported 3,800 items of the 3,815 soldats were actually empty magazine cartridges. The remaining items are low-sensitivity items such as holsters, field packs, cases and train aids, not actually weapons. As I've said, all cases of theft or loss result in a thorough investigation by military police.